Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'instant été. Aujourd'hui nous sommes à Vannes à l'occasion de Jazz en ville. Un rendez-vous entièrement gratuit où plus de 90 concerts sont proposés. Alors cette quatrième édition vous la fait découvrir dans quelques instants. Mais d'abord place à l'actualité bretonne avec les rédactions de TBO, TBSud et du Télégramme. L'Assemblée nationale a approuvé ce mardi la ratification du traité de libre-échange CETA. 19 des 26 députés bretons ont voté pour. Sur les 9 votes contre chez La République En Marche, on compte Sandrine Lefeur. Yannick Kerlogot fait partie des 52 abstentions du groupe majoritaire. Sur les 40 députés du Modem, Erwan Balanant est l'un des deux seuls à s'être opposé au projet. Bruno Joncourt et Jimmy Pahin ont eux voté pour. Et les députés bretons d'opposition ont voté contre. La torche à Plumeur sera-t-elle retenue pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024 ? C'est en tout cas ce jeudi que le célèbre spot Bigoudin reçoit le comité d'organisation pour présenter sa candidature. Si elle n'est pas favorite face à Tahiti, Osegore, Lacanau et Biarritz, la torche a des arguments à faire valoir. Notamment du fait d'un dossier très orienté sur la préservation de l'environnement. Décision finale attendue avant la fin de l'année. Brans le bas de combat ce mardi au port de commerce de Lorient. Le déchargement d'un navire maltais a dû être arrêté à cause d'une suspicion de présence de salmonelle dans sa cargaison de soja. L'enjeu est d'importance. Si la présence de bactéries est avérée, le bateau pourrait rester bloqué plusieurs mois. À la fois phare et tour de contrôle, le phare de Goulphard à Belle-Île-en-Mer est devenu l'une des six stations DGPS françaises. Équipé du système EGNOS, un système qui améliore la précision des signaux de navigation GPS à travers l'Europe. C'est lui qui assure la supervision de l'ensemble du système qui couvrira à partir de 2020 l'intégralité des codes françaises. Il n'a jamais fait aussi chaud en Bretagne. Plus de 40 degrés enregistrés ce mardi après-midi à Rennes. Un nouveau record de chaleur absolu. L'Est n'a pas non plus été épargné. Il a fait 37 degrés à Dinard, 31 à Brest, 33 à Lorient et 35 à Vannes. Deux mâts, reconnaissables entre mille. La goélette scientifique Tara est arrivée ce matin sur le port de plaisance de Brest. Partie le 23 mai dernier de Lorient, elle navigue pendant six mois vers les embouchures des dix plus grands fleuves européens. Cette expédition a pour but de prélever et d'analyser les microplastiques présents dans l'eau et d'estimer leur impact sur la biodiversité. On se rend compte que le plastique est de plus en plus diffus dans l'océan, que c'est un vrai souci. On dit que peut-être qu'en 2050, il y aurait plus de plastique dans l'océan que de poissons. Donc il faut vraiment qu'on se fasse attention à tout ça et qu'on y travaille, qu'on y travaille chacun comme on peut. Les scientifiques derrière, ils font un super boulot et nous aussi les politiques. Il faut qu'on apporte des choses et j'espère qu'on va essayer d'en apporter dans la prochaine loi anti-gaspi économie circulaire. Et c'est pour ça en partie que j'ai vraiment souhaité passer 48 heures avec l'équipe de Tara. La goélette repartira le 28 juillet de Brest, direction Edic, puis l'embouchure de la Garonne. Après trois ans de préparation, l'heure est enfin venue pour la baleine déshydratée d'étancher sa soif. Sur 500 mètres carrés dans le quartier historique de Loc Maria à Quimper, cet entrepreneur a imaginé ce lieu original. On ouvre la baleine déshydratée, faite pour recevoir tout public, tout usage, tout milieu, pour venir consommer des bières artisanales, des softs, des sodas, danser, écouter des concerts, voir du théâtre d'impro. Il y a plein d'activités dans un lieu qui est ouvert 7 jours sur 7, de 10h du matin à 1h30. La baleine déshydratée propose près de 500 variétés de bières. Autre originalité, le service se fait grâce à ses bornes connectées. Le consommateur a une carte comme ça, qui est gratuite, sur laquelle on met ce qu'on veut, en cash ou en carte bancaire. Ensuite on la positionne à cet endroit de la fontaine, on dit je veux juste un verre, on choisit par exemple le sans alcool, le kombucha, et on se sert au centilitre. Débit de boisson, restaurant, salle de concert, le lieu est aussi une brasserie. Une simple vitre sépare la fabrication de bières de sa consommation. Là il y en a 6 d'ici qui sont proposés ce soir, directement soutirés depuis les cuves, et puis t'en as d'autres qui sont enfus et qui sont à disposition sur les autres tireuses. Ça va être plutôt constructif parce qu'on aura des échanges directs et puis vraiment de personne à personne. Ce 22 juillet, les premiers clients connectés sont nombreux et plutôt satisfaits du concept. Nous on était des habitués du bar à la maison jaune, du coup ça fait plaisir de voir que le bar s'est bien développé. J'aimais déjà aller à la maison jaune, donc je pense que je vais aimer venir ici. De temps en temps, quand on est de passage, ce serait bien qu'on puisse juste boire un verre et payer en liquide. La baleine déshydratée de Quimper est la troisième brasserie connectée ouverte dans l'ouest. L'été dernier, après Brest, NDMAX System a ouvert un lieu identique à Saint-Nazaire. Succès garanti, les tireuses connectées ont déjà séduit plus de 20 000 abonnés. Et nous sommes de retour à Vannes, on va vous parler du festival Jazz en ville avec Cédric Lerue, vous êtes le directeur artistique. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va d'abord faire un petit point sur le jazz, c'est une multitude d'influences, une multitude de sonorités. Quel est pour vous l'enjeu de ce rendez-vous aujourd'hui ? L'enjeu de ce rendez-vous, c'est de donner une image du jazz très ouverte. Le jazz effectivement regorge d'esthétiques différentes. Alors ça va du jazz traditionnel, dès l'origine du jazz, début du 20e siècle, jusqu'à des oeuvres contemporaines, plus contemporaines aujourd'hui, qui emprunte à d'autres esthétiques, on va dire, ça peut être du rock, ça peut être de la jazz fusion. Donc l'idée de ce festival, c'est de montrer une palette vraiment très large de ce que peut être le jazz. Vous avez dit dans la presse que le jazz se régénère, qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire que le jazz, c'est une musique qui se réinvente en permanence, parce que ses bases de composition, ses structures de création sont faites à la fois d'écrits, mais aussi beaucoup d'improvisation. Et c'est vrai que l'improvisation permet aussi d'inventer en permanence. Et là, ce soir, avec Unsunna et Vincent Perrani, on va avoir encore un exemple de ce que peut être le jazz, avec de longues improvisations qui vont déboucher sur des couleurs complètement inattendues par les musiciens. Donc c'est ça le jazz. Alors justement, Vincent Perrani, c'est le parrain de cette édition 2019, et il a la lourde mission de coacher un orchestre éphémère, ce sont 40 jeunes. On va aller lui poser quelques questions, on se retrouve tout de suite après. Vincent Perrani, l'orchestre éphémère, c'est 40 jeunes de 12 à 18 ans. Il y a eu 3 jours de répétition avec 6 heures de répétition quotidienne. Vers quel univers vous les avez envoyés ces jeunes ? On va partir sur un petit format de 20-25 minutes. Voilà, un seul morceau. Et donc, cette pièce est composée de deux titres. La première, c'est une composition qui s'appelle « Smoke and Mirrors ». Voilà, un truc assez cool, normalement. Et après, on part sur du Henri Purcell, qui n'avait rien à envier à aller de Zeppelin. Voilà, donc ça va être un petit côté rock'n'roll, mais un peu baroque. Comment ça se passe, des répétitions avec des jeunes de 12 à 18 ans ? Ils sont assidus, ils sont attentifs. Comment ça se passe ? En tout cas, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un espèce d'engouement. Je ne sais pas, ils étaient très très chauds. Enfin, moi, je me souviens, quand tu arrives dans la salle de répétition, « Ouais ! » à fond. Et voilà, il y a un vrai enthousiasme. Ils ont envie de jouer. Ils sont hyper passionnés, déjà. Et donc, c'est hyper agréable d'avoir du répondant comme ça en face de soi. Et je pense qu'on va bien s'amuser, nous, déjà sur scène. Et je pense que c'est ce qui va transparaître aussi, une vraie joie, en fait, d'être ensemble. Quand on est un artiste comme vous, s'exposer avec des jeunes, est-ce que c'est une prise de risque ? Et est-ce qu'on aime ça ? Alors, bien sûr qu'on se dit « bon, mais qu'est-ce que ça va donner ? » Et moi, je trouve ça super, en fait, cet échange, cette espèce de transmission. Je pense que moi, si j'avais été plus jeune, que j'avais eu l'opportunité de faire un truc comme ça, je serais allé à fond pouvoir participer à cette aventure. Je pense que c'est bien, quoi. On va parler un petit peu de la programmation. Ce sont plus de 90 concerts. Il y a plus de 240 artistes sur une semaine dans les rues de Vannes. Il y a des artistes confirmés et il y a aussi des découvertes. L'idée, c'est de proposer un large éventail en matière de jazz. Oui, exactement. On a tous les profils, on va dire, de musiciens, qu'ils soient d'ailleurs amateurs, en voie de professionnalisation, des gens plus confirmés. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de rassembler tout ce petit monde et d'avoir cette vie de ville en musique, de ville jazz, où un artiste peut aller après un concert, buffer, faire la jam avec un autre, dans un autre club. Ce qu'on peut voir dans des villes comme la Nouvelle-Orléans, comme à Montréal, dans le cadre de très, très gros festivals. Et notre vocation, je pense, elle est là. C'est d'animer la ville et aussi de fédérer tous ces musiciens autour de ce projet. Alors, on le disait, il y a de nombreux artistes. Il y a une grande soirée ce jeudi avec 15 concerts en simultané. Quand on est complètement novice en jazz, quels conseils vous pourriez donner pour profiter au maximum du rendez-vous ? Alors, vous pouvez retrouver sur le site du festival www.jazzenville.fr l'ensemble de la programmation avec, à côté de chaque formation, une petite étiquette de style qui vous permet déjà de rentrer dans un choix sur tel ou tel concert. Donc moi, j'invite les gens à se laisser porter aussi. C'est aussi un festival, c'est des rencontres. Et il faut se laisser aller. On peut déambuler, adhérer ou moins à certains styles. Mais l'idée, c'est de parcourir l'ensemble des concerts. Merci beaucoup Cédric Lerue. Alors, si vous aussi, vous souhaitez profiter de la ville de Vannes avec toutes ces sonorités jazz, c'est jusqu'au 27 juillet. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle soirée. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Sous-titrage Société Radio-Canada